... Bonjour, c'est dans ce décor, chaque samedi, chaque dimanche, que nous vous retrouvons. La semaine dernière, souvenez-moi, on était en compagnie de Renaud. Vous avez été très nombreux à regarder cette émission qui lui était consacrée. C'était son retour, c'était une des premières fois qu'on le revoyait sur un plateau de télé. Il a chanté et vous avez été très nombreux à regarder cette émission et je vous en remercie. Il y a des personnes qui prennent de l'âge et qui ont de la densité, la densité qu'ils n'avaient pas quand ils étaient plus jeunes. Ils sont habités, ce sont des artistes qui vieillissent bien. Voilà, c'est ce que je pense, je ne sais pas si lui le pense, c'est Elie Semoun qui est avec une fois. Bonjour Elie. Bonjour. Non mais non, vous n'en êtes pas là, vous n'en êtes pas là. Mais est-ce que c'est vrai ? Comment ça va ? Est-ce que vous vous ressentez ? Oui, je crois que, oui c'est pas mal, comme introduction je suis assez d'accord. C'est vrai que plus je vieillis, enfin plus on a l'impression que je vieillis, parce que je ne vieillis pas évidemment. Bien sûr. Et mieux, je ne sais pas si je peux vous dire que je me sens mieux, mais en tout cas il y a plus de choses à l'intérieur qui sont cadrées. Les dossiers là, qui étaient dans le désordre quand j'étais ado, ils commencent à se mettre dans l'ordre. Alors vous serez à Saint-Brieuc ce soir, vous avez une quarantaine de dates, vous avez un spectacle très différent, très très différent. Et c'est pour ça que je vous ai introduit dans l'émission ainsi, parce qu'on a ressenti, on est nombreux à penser qu'il y a un petit, il y a un carrefour là pour vous, il se passe quelque chose. On en parlera tout à l'heure, vous savez on aime bien revenir en arrière, là vous avez quel âge ? Là j'ai 34 ans, non je ne sais pas, je dois avoir, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, 9 ans. Là vous êtes entourée de votre frère. Alors ça c'est moi, ça c'est Anne, ma soeur, et ça c'est Laurent, qui avait un coca parce qu'on courait beaucoup dans les couloirs de l'immeuble, de l'appartement qu'on avait, et je l'avais malencontreusement tapé, donc il avait un coca. Est-ce que votre patronyme a été lourd à porter ? Alors, non. Non mais à vos débuts, c'est-à-dire au tout début, Semoun, Elie ? Ah non, 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 je trouve que ça sonne bien, ça claque bien, Elie Semoun. Non, sincèrement, j'ai, enfin, normalement il y a un H dans mon nom de famille, c'est S-E-M-H-O-U-N, mais je l'ai enlevé. Alors je me suis fait engueuler, mais par tout le monde, tonton Daniel, tonton Jaco, tata Colette, tata Thérèse, tout le monde. Mais pourquoi t'enlèves le H ? Et je dis mais non, c'est plus pratique, parce que le H il se balade tout le temps partout, etc. Puis ça francise un peu le nom, non ? Non, je crois pas. Une mère qui était prof, prof de français, est-ce que ça oblige à mettre la barre haut quand on est son propre fils ? Oui, de toute façon, il faut toujours mettre la barre très haut, mais en tout cas, ça m'a obligée, enfin, ça m'a incité, pas obligée, mais à lire plein de livres, parce qu'il y en avait plein. J'ai commencé par Oui, Oui et la gomme magique, et puis après, j'ai attaqué, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et je pense que c'est grâce à sa présence, à la présence des livres, en tout cas, et de son amour de la littérature, ça c'est sûr. À la mort de votre mère, vous avez 11 ans, est-ce que vous avez été associée à son deuil ? Pas du tout. Alors, grosse erreur de mon père, mais bon, on était dans les années 70, donc il s'est dit que c'était trop triste pour des enfants. Donc ils voulaient vous épargner. Oui, mais c'est une bêtise, en fait. Souvent, la phrase « je veux les protéger, je veux te protéger », c'est encore plus dévastateur, parce que tous les trois, Anne, Laurent et moi, on n'a pas fait le deuil. On ne s'est pas rendu compte qu'elle était réellement morte, parce qu'elle est morte d'une hépatite B. Ça s'est passé en, je ne sais pas, en deux ou trois semaines. Et comme toujours, voulant protéger les enfants, mon père nous disait, et ma mère même, disait « non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème, on va juste à la clinique, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas les enfants ». Bon, tout va bien, mais au bout de trois semaines, elle était morte, donc… Donc vous n'avez pas assisté aux obsèques ? Non, on n'a pas assisté aux obsèques, on l'a appris un jour ou deux jours plus tard. Donc ça fait un choc. On nous a… Déjà, on se sent… On m'a… Je ne sais pas qui c'est ce « on », si c'est Dieu, enfin la mort m'a pris ma mère, et en plus, on m'a pris ce deuil que je devais faire. C'est important. Qu'est-ce qui vous manque, Elie, d'elle ? Qu'est-ce qui vous manque ? Sa voix, son parfum, sa tendresse ? Tout. Tout, et je crois que… J'avais entendu dire que le pape Jean-Paul II, quand on évoquait sa mère, et pourtant il avait 80 ans, il pleurait comme un bébé. Donc je crois qu'on ne se fait jamais à la mort de quelqu'un d'aussi important. On ne guérit pas. Non, on ne guérit pas. Donc oui, tout me manque, et tout m'a manqué, et tout me manque, ça c'est sûr. Est-ce que vous l'avez idéalisé ensuite ? Oui, je crois. Oui, oui. Parce que parfois j'ai des souvenirs d'elle, mais j'ai l'impression que dans mon esprit, c'est comme dans un film de Claude Sauté. C'est-à-dire que j'entends une musique, et puis je la vois un peu comme Romy Schneider, on peut la voir quand elle relève ses cheveux, ou quand elle met un foulard sur sa tête. Donc oui, je crois que je l'ai idéalisé. Peut-être que c'est une erreur, en fait. Parce que je crois que… Vous la cherchez encore ? Oui, je la cherche encore. Je pense que je suis victime d'une sorte d'obsession romantique. Et ça, ce n'est pas bien, parce que le romantisme, ce n'est pas la vraie vie. C'est un fantasme. Exactement. Votre père, il a réussi en fait à mener les deux rôles, le rôle paternel et maternel ? Oui, un peu maladroitement, je crois, parce qu'il est d'Afrique du Nord, du Maroc. Les gens d'Afrique du Nord, ils s'énervent, et puis après, ils sont hyper câlins. Donc il passait de la grande colère, où il nous faisait super peur, parce qu'il a des yeux bleus, un peu comme vous, là. Mais quand il est en colère et quand il vous regarde droit dans les yeux, ça fait très très peur quand on est enfant. Et puis cinq minutes plus tard, il nous prenait dans nos bras. Donc de quoi rendre un peu fou. Je crois qu'on peut rendre fou quelqu'un, un enfant, en lui faisant des bisous, et en lui donnant des claques après. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Les extrêmes. Mais le principe est très déstabilisant. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a eu lui-même. Aujourd'hui, il est toujours à vos côtés. Il prend de l'âge, il est vieillissant, bien sûr. Quelle attitude vous avez avec votre père ? Vous êtes protecteur ? Vous sentez évidemment que les années passent et qu'un jour, il partira lui aussi ? Je m'occupe de lui, parce qu'il est un peu malade. Donc je l'accompagne à l'hôpital. Comme il est sourd, je traduis ce que les médecins disent. Oui, je m'occupe de lui. C'est comme une sorte de retour en arrière quand on vieillit. Avec des rôles inversés. Oui, avec des rôles inversés. Vous devenez parent de votre propre père. Et puis, il a beaucoup de complicité avec mon fils Antoine. Donc ça, ça me fait plaisir. Et finalement, de l'observer, de décrypter la façon dont il nous a élevés, ça m'aide à ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Et ça me rapproche encore plus de mon fils. Donc ça, c'est chouette. Et quelle était votre motivation première quand vous étiez ado, à vos débuts ? Vous aviez envie de quoi ? De briller ? De réussir ? De vous distinguer des autres ? Je vais dire un truc très vulgaire presque. Mais je voulais plaire aux filles. C'est idiot. Mais je crois qu'il y a un paquet d'hommes, d'artistes qui commencent et dont la motivation, c'est de plaire. Alors évidemment, après, quand on gratte un peu, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus profond que sortir avec une fille. Mais la première motivation pour être sans langue de bois, c'était vraiment ça. Après, si je gratte un peu, c'était aller chercher l'amour que je n'avais plus dans ma famille. Aller le chercher ailleurs. Me faire aimer par d'autres gens. Compenser un manque. Exactement. Mais on est tous les artistes, on est tous comme ça. Allez, un retour en arrière, vous êtes d'accord ? Une vieille histoire entre vous, Elie Semoun et Philippe Huck de Perse. Mon histoire avec vous, Elie, n'avait pas spécialement bien commencé. Est-ce que vous avez déjà pris des râteaux dans la vie ? Rappelez-vous notre premier tournage. Bien sûr que j'ai pris des râteaux, mais pas autant que toi à mon avis. Peut-être, mais je préfère vérifier. Connard ! Vos premiers râteaux, vous les prenez à l'école avec vos copines. Moi, j'étais amoureux. Elles, elles n'étaient pas amoureuses de moi. Bon, on a tous connu ça, mais vous, vous continuez à vous faire bâcher. Grotesque ! Et vous faites des petites annonces, votre spécialité. Célibataire en Dursi, je recherche une jeune fille de sexe féminin. 300 sketchs et 7 ans de succès avec Franck Dubosc. Fallait bien ça pour tourner la page de notre vie occulte avec votre complice de la première heure. Ça marche les allocations, ça paye les bananes. Enfin, il me comprends. Dieudonné a été condamné pour propos antisémites et vous vous êtes senti trahi. Il a un talent fou. Et quel dommage, quel gâchis alors. Des râteaux, vous en prenez parfois sur scène. Quand votre mémoire vous joue des tours. Et quand vous vous essayez à la chanson. Des chansons, comment dire, patrie ou plaboom. On comprend pourquoi personne ne s'est battu pour vous proposer de faire un troisième album. Disons que je ne suis pas attendu comme quelqu'un qui serait dans la chanson depuis des années. Il faut dire que vous n'êtes plus doué pour le cinéma. Une petite mise à jour ? Je suis au téléphone là. Vos personnages en beau se prendre des râteaux, vous avez joué dans une quarantaine de films et semblez toujours en quête du grand rôle. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. C'est gagné en revanche quand vous êtes seul en scène avec vos personnages fétiches. On vous remercie rien ? Ne me remerciez pas, vous êtes l'un des humoristes les plus populaires. Un plaisant triste qui fait rire avec son malheur et celui des autres. L'idéal dans l'humour, c'est de faire rire avec ce qui n'est pas drôle. Le rire pour cacher les larmes. Un don qui au final fait oublier tous les râteaux du monde et m'oblige à reconnaître que vous en avez pris moins que moi. J'ai l'impression que tous les deux, on va bien s'éclater. C'est chouette ce reportage. Vous partagez parfois sur les réseaux sociaux des sketchs anciens avec des données. C'est de la nostalgie ça ? Oui, c'est de la nostalgie. Je continue à penser que c'est du gâchis. Oui, je ne comprends toujours pas pourquoi il est allé vers la politique et pourquoi il n'est pas resté dans l'humour qui est tellement plus efficace pour dénoncer tout. Tellement plus efficace. Il est resté dans l'humour, mais je veux dire qu'il fricote avec des idées qui sont un peu malsaines. Mais oui, c'est de la nostalgie. Et je crois qu'il est comme ça aussi, quand on se voit, on ne se parle jamais normalement, on ne se parle qu'en personnage quasiment. Et on parle de notre jeunesse, de l'adolescence qu'on a vécue, des conneries qu'on faisait, etc. Oui, du passé. Et jamais du présent. Oui, on en parle, mais à partir du moment où j'aborde son antisémitisme, Alain Soral, tous les types bizarres qui tournent autour de lui, tout devient ambigu et pas clair. Donc son discours, je n'arrive pas à le saisir. Comme je le connais par cœur, je sais qu'il l'esquive, donc je me dis que ça ne sert strictement à rien. Je ne vais pas réussir à le déradicaliser, je pense. Et vous ne coupez pas les ponts avec vous ? Non, je n'arrive pas. Non, non, lui non plus d'ailleurs. Les histoires d'amitié, ça peut ressembler à des histoires d'amour. Donc on a vécu des choses super fortes tous les deux. On a été connus ensemble. Moi, je ne me suis jamais autant marrée. On a tout découvert ensemble dans ce métier, dans le show business, donc c'est indélébile. On est rentré dans votre intimité. Alors c'est la première fois, on vous en remercie. Et je trouve que c'est important, effectivement, de pouvoir rentrer dans votre maison, parce que c'est très signifiant, une maison, un domicile. Alors on est arrivé un matin, et c'est Philippe Hégue-Pers, encore lui, un broselet blanc, à qui vous avez ouvert la porte. Qu'est-ce que vous foutez là ? Non, là, je me réveille, puis je vois qu'il y a une équipe de télé. Venez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes les bienvenus chez moi. Quand je suis chez moi, de toute façon, je me sens bien. Est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur ? Pas toujours, mais là, pour l'instant, oui, je suis de bonne humeur. Ça dépend de vos questions, en fait. Et si jamais la question est vraiment très gênante, bah je fais ça. Est-ce que vous savez recevoir ? Ah oui. Je fais plein de fêtes, de barbecue, de soirées. C'est une maison familiale. Alors pour l'instant, c'est pas familial, peut-être que ça va l'être. Ça vous manque ? Il y a plein d'amis. Bah ça, par exemple, c'est une question gênante. Ça manque toujours de pas être accompagné dans la vie, mais bon, voilà. Je vais essayer de trouver chaussures à mon pied, j'en sais rien. Vous voyez, là, je suis pas très à l'aise, par exemple. Il y a quoi dans votre frigo ? Oh putain ! Dans mon frigo. Il y a pas grand-chose, hein, c'est un frigo de célibataire. On va regarder, bah y'a rien, hein. Je mange n'importe quoi. Je suis pas du tout cuisinier, hein, je suis complètement nul. Bah je passe une petite annonce, donc si tu es cuisinière, et que tu sais faire à manger, que tu aimes la cuisine, c'est à toi. La pièce que j'aime le plus, que je suis fou de musique, c'est le salon. J'ai une passion pour Wagner. J'adore Wagner. Je suis pas rancunier, hein. Parce que c'était un gros antisémite. C'est très envoûtant comme musique. J'ai besoin de ressentir des émotions fortes. Et la musique de Wagner m'en procure énormément. Est-ce qu'on peut vous faire écouter une chanson ? Oui. Les abeilles. Ah, il a une chanson sur les abeilles ? C'est ma vie. Cette année, j'ai fait 20 kilos de miel. Chaque ruche contient environ 70 000 ou 80 000 abeilles. Donc je te raconte pas si je donne un coup de pied dedans. Vous êtes morts. Est-ce que dans la vie, vous êtes aussi doux que votre miel ? Ouais, ouais, je suis assez doux, assez tendre. J'aime bien la tendresse. Ouais, ouais. Pas quand je suis sur scène. Non, barre-toi, contre-barre-toi, fous-moi le corps ! C'était un peu trash, mais voilà, c'est mon côté un peu schizophrène, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu ici ? En fait, pour être honnête, c'est pas vraiment la maison, c'est le jardin. J'ai aucun jardinier qui vient à la maison. Tout est planté par moi. Ça, je l'ai acheté dans une foire aux plantes à Courson. Là, une euphorbe melliféra, ça, je l'ai ramené d'Angleterre. Je crois qu'on appelle ça un tiki, et ça vient de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un olivier, en fait, il y a 450 ans. C'est presque un lieu de travail artistique, ce jardin. J'ai la même satisfaction que quand j'ai écrit un bon sketch. Toute ma thune passe là-dedans. Il y en a, c'est la coke, moi, c'est le terreau. Pour se le foutre dans le nez, il faut y aller, quand même. Alors là, c'est des poules de luxe, en fait. Voilà, j'ai pas de femme, mais j'ai des poules de luxe. Est-ce que vous êtes aussi zen que votre jardin ? Non, je suis plein de doutes, plein d'angoisse, plein de dépendance, plein de questions. Mais j'essaye de me soigner de ça. Et à part votre jardin, qu'est-ce que vous cultivez dans la vie ? Oh putain, c'est compliqué cette question. L'art de me connaître moi-même. Je pense qu'on n'a pas assez de toute une vie pour se connaître soi-même. La connaissance de soi, c'est compliqué. Merci pour le pot de miel. Merci de me l'avoir apporté. Non, mais c'est honteux, Catherine. Non, mais je suis désolée. Alors, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, ça dure 2 minutes 30, ce sujet. Non, beaucoup plus longtemps. Oui, alors voilà comment Elie, l'attitude d'Elie, c'est celle-là. Alors, c'est fini. Alors, il regarde comme ça par en dessous. Mais pourquoi vous ne vous plaisez pas ? Non, mais c'est atroce de se voir, d'entendre sa voix, de voir sa tronche. Moi, je veux bien me voir dans des sketchs. Vous êtes artiste. Oui, mais je veux bien me voir dans des sketchs, mais en normal, j'ai beaucoup de mal. L'émission, là, je sais que je ne la regarderai pas. Je suis désolée. Enfin, si, je la regarderai, mais je cacherai mon visage et j'attendrai que les plans passent. Ça va être pratique. Quel est votre rapport, vous, à l'argent ? Vous avez une belle maison. Je suis juive, Catherine. Donc, nous, les juifs, vous savez, déjà, tous les mercredis, on se réunit entre juifs pour diriger le monde. C'est bien connu. Et je sens l'argent. Regardez, vous avez cette forme, à l'intérieur, il y a tout un système, en fait, pour sentir l'argent. D'accord. Je le dépense, mon argent. C'est vrai ? Je le dépense dans mon jardin, dans ma maison. Vous êtes très cigale. Complètement, oui, oui. Vous disiez à la fin du reportage, l'art de se connaître soi-même. Est-ce que, à votre âge, on peut le dire, à 52 ans, est-ce que vous avez le sentiment de mieux vous connaître aujourd'hui ? Oui, un peu mieux. On va dire que je connais mes failles. Je sais que je suis indépendant affectif, ça c'est sûr. Un sentimental. Oui, un sentimental. Je sais que j'anesthésie mes angoisses existentielles en faisant des bêtises. Des bêtises. Enfin, des bêtises en n'allant pas dans un chemin qui serait le bon. C'est-à-dire que, en fait, comme tous les gens qui sont hypersensibles, j'esquive le moment où je dois me retrouver face à mon enfance, à l'éducation que mon père nous a donnée, à la mort de ma mère, à la mort de mon frère. Enfin, il y a quand même des dossiers assez épais. Est-ce qu'on peut être seul et vivre heureux ? Ou ça passe nécessairement par un accompagnement, une compagnie de quelqu'un ? Moi, je n'arrive pas à être seul, c'est impossible. Pourtant, ça fait neuf mois que je suis seul, mais je le vis très mal. Je déteste ça. Vous voyez, mon spectacle s'appelle A Partager. Ma vie, ça doit s'appeler A Partager. J'ai besoin de partager. Est-ce que la quête du bonheur, ça passe aussi par la spiritualité ? Je pense. Je suis en train de me poser la question, mais je vois où vous voulez en venir. Oui, oui. Oui, j'ai fait un petit séjour à l'abbaye de Sénanque. Oui. On parlait de Gordes et des pierres de Gordes. Donc, Gordes, c'est à 5 minutes d'une abbaye qui est tenue par des moines cisterciens. Et c'est là que j'ai rencontré le Père Laurent. Alors, nous, nous l'avons rencontré. Le Père Laurent nous raconte le jour où vous vous êtes rencontré. Le jour où j'ai rencontré Elie, c'était à l'abbaye de Sénanque, à l'office d'Evepre. La prière du soir. Elie, qui ne s'en souvient probablement pas, est venue s'asseoir à côté de moi. Quand l'office était terminé, Elie est restée un moment pour prier en silence. Et la surprise a été encore plus le soir, lorsque j'ai su qu'il était résident, un hôte, un retraitant à l'abbaye. Dans les échanges qu'on a eus ensemble, j'ai découvert qu'Elie se posait énormément de questions. Il recherche un chemin de vérité au fond de lui-même, un chemin de paix aussi. Il cherche à essayer de comprendre comment peut-être fonctionnent les hommes, qu'est-ce qu'on porte au fond de nous, et puis finalement, où nous emmène cette vie, et qu'est-ce qu'on a intérêt à faire dans le temps de cette vie. On est tous fragiles, on est tous mortels. Et ces grandes questions, elles habitent le cœur d'Elie. Qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée, il y a quelque chose de plus profond qu'on partage, c'est la commune humanité. Donc avant qu'on soit différent par des traditions religieuses, il faut qu'on redécouvre ce qu'on porte ensemble de commun. Et je crois que c'est ça qu'on a essayé d'échanger avec Elie. Pour terminer, un petit cadeau en souvenir de ces moments assénanques, quelques notes de flûte qui apaisent l'âme. C'est génial. Alors lui, il est fantastique cet homme. Il semble, oui. Mais quels sont les bienfaits d'une retraite ? D'abord, déconnecter de... D'abord, je voudrais remercier le Père Laurent d'avoir témoigné. Et en effet, on a eu des discussions fantastiques. Mais philosophiques ? Ah, philosophiques. On s'est promenés pendant des heures dans la campagne. Et on a beaucoup parlé. Moi, je lui ai posé plein de questions. Parce que je suis curieux. Comment un homme peut renoncer à l'amour physique, déjà, charnel. C'est quand même spécial de vouer sa vie à Dieu. Les frères cisterciens, là, il y en a certains. Le frère Jean, en particulier. Il est là depuis 1988 ou 89. C'est hallucinant. Donc moi, je suis fascinée par ça. Moi qui suis... Enfin, qui mène une vie tellement à l'opposé. Mais vous trouvez que c'est une bonne chose, vous ? Le célibat ? En fait, par exemple, je pourrais vous dire mille choses. Mais je vais vous dire un truc là-dessus. Moi, je n'ai pas trop de filtres. Donc j'ai posé des questions, carrément. Je lui ai dit, mais attends, Laurent, ça ne te manque pas ? Une femme... Quand tu vois une belle femme et que tu ressens de l'attirance pour elle ou de l'amour, qu'est-ce que tu te dis pour t'empêcher de lui sauter dessus ? Et bien, il me dit, je remercie Dieu de me montrer la beauté. Alors voilà, c'est sa réponse. Et après, il fait barrière ? Après, il fait barrière. Parce qu'un autre amour le comble. Je me rappelle plus ce que c'était ta question. C'est très œcuménique, en fait, parce que vous, vous êtes juif. Juif, oui. Et là, vous vous rendez dans une église chrétienne. Oui, mais ce n'est pas grave. J'aurais pu me rendre dans une communauté juive aussi, ou musulmane. Dans cet endroit, ça parle d'amour. Ça ne parle que d'amour. On est rempli d'amour. On est rempli de sérénité. Moi, je ne comprends rien. Je ne suis même pas sûre de croire en Dieu. Mais je ne comprends pas les prières. Enfin, je les comprends. Mais je veux dire, j'ai un peu lu quand j'étais là-bas. Parce qu'on est dans une petite chambre. Il n'y a pas Internet. On déconnecte de tout. Donc, on passe son temps. On se retrouve face à soi. Et on lit. Donc, j'ai lu pas mal de bouquins religieux, etc. Donc, j'ai essayé de comprendre. Mais ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que ces gens-là sont habités par l'amour. J'y retournerai l'année prochaine. Mais rentrer dans les ordres ? Oui, bien sûr, je vais faire ça, frère Élie. Non, ce n'est pas pour moi. Clairement, pas pour moi. Mais je trouve qu'il faut être ouvert. Il faut être curieux. Et je trouve que là, dans cette société, on a besoin de sens. On a besoin d'être guidé par quelque chose, quelqu'un, une idée. À partager, puisque c'est le titre du spectacle. Vous êtes en tournée. Vous serez au Casino de Paris le 14, le 15 novembre et le 6 et 7 décembre. C'est un spectacle beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Est-ce que c'est l'effet, justement, de l'âge, de la cinquantaine ? Et vous dites, d'ailleurs, c'est assez surprenant, d'ailleurs, de dire, c'est mon meilleur spectacle. Ça veut dire que les autres étaient moins bons. C'est ça, quoi. À chaque fois, de toute façon, on se dit que c'est le meilleur. Mais celui-là, il est corrosif et il est très intime dans le sens où je parle de moi. Chose chose que je ne faisais pas avant. D'habitude, je passais par des personnages. Mais là, j'y vais franco. Et je ne mens pas. Tout ce que je raconte est vrai. C'est pour ça que je ne suis pas fan du stand-up. C'est que des mensonges, en fait. Enfin, des mensonges. C'est pour faire rire, surtout. Moi aussi, c'est pour faire rire. Mais ça vient vraiment de moi. Mais vous jouez avec les limites parce que vous parlez un handicapé, un pédophile, un cougar, un facho et notamment un apprenti djihadiste. Ah oui. Oui, hashtag djihad, je veux devenir un martyre.com. Vous me voyez là ? C'est bon, vous me voyez bien ? Skype, d'accord. Oui, non, 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 j'en ai parlé à personne. Non, 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 je suis tout seul là. Vous êtes parano. Bon, donc, Guillaume Dubois, enfin, Guillaume Dubois, Oussama Ben Dubois, Mohamed Saddam Hussein, je ne peux pas tous les prendre. Oussama Ben Dubois. Oui, alors, donc, j'ai été faire les courses. J'ai tout acheté. Alors, le tapis, le couteau, la ceinture, la bouteille de gaz. J'ai été chez Casto. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils, matériaux, bonbons et j'ai là-bas. Je plaisante. Non, non, d'accord, d'accord, vous ne vous énervez pas. Oui, oui, à la Wattback, oui, il n'y a pas de problème. Oui, alors, donc, j'ai bien reçu les livres, je les ai tous lus. Martyr à la plage, Martyr à l'aéroport, Martyr prend l'avion, Martyr à New York. Vous diriez que c'est le sketch le plus corrosif ? Non, il y en a d'autres qui sont plus corrosifs, mais en tout cas, celui-là, il est d'une grande... Je pense qu'il est moderne, malheureusement, il est très actuel. Comment vous l'avez écrit ? Très rapidement. J'étais accompagnée de Nance Delgado et Fred Hazan, qui sont les actuels auteurs des guignols. Et on l'a trouvé très rapidement, tout en l'écrivant, on se disait, oh là là, merde, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire là ? Parce que c'est chaud, ça va... Donc en ayant peur d'aller trop loin ? Un petit peu, oui. Et puis finalement, c'est marrant parce qu'on dit toujours dans un spectacle qu'on a un metteur en scène, mais le metteur en scène, c'est les gens, c'est le public. Et le public m'a dit, ok, tu peux aller là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous allez lisser vos sketchs quand vous allez aller à Abu Dhabi, à les Émirats ? Alors justement, je vais jouer à Dubaï et à Abu Dhabi. Alors on leur a envoyé les textes. Parce que moi, je ne veux choquer personne, je veux respecter tout le monde. Donc on leur a envoyé les textes et ils vont nous donner une réponse pour savoir si en effet je peux faire ce sketch-là. Enfin là-bas, il n'y a pas de... Mais sinon, vous seriez prêts à vous auto-censurer ? Je crois. Parce que là, je vais dans un pays, je ne connais pas les mœurs, je ne connais pas la culture. Donc je n'ai pas envie de les choquer. Par exemple, quand j'ai fait mon handicapé, il s'appelle Xavier, il est un petit peu déformé, il parle comme ça. Et je l'ai fait à l'île Maurice. Et là, ce sketch n'est pas passé. Parce qu'on ne se moque pas. Enfin, on ne parle pas de cette catégorie du handicap. On n'en parle pas là-bas. L'époque, elle était un peu à la haine, au bashing, au dénigrement. Et pourtant, vous intitulez votre spectacle à partager. Alors vous voulez partager quoi ? Une utopie ? Oui, j'ai envie de faire tout le contraire de ce qui se fait en ce moment. Vous avez vu en ce moment, mais c'est l'enfer. Ce n'est pas à partager, c'est à conserver quoi. Il y a une phrase que j'adore de François Mitterrand qui dit que le nationalisme, c'est le début de la guerre. Et c'est vrai. Le repli sur soi, c'est le début des emmerdes, c'est le début du racisme. Donc oui, je voudrais faire un spectacle ouvert, généreux, à partager. Je trouve que ça porte bien son nom. Qui est Sandra Hirth ? Ah Sandra, c'est ma super copine. C'est ma bonne pote. Vous êtes... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi est-elle seulement copine avec vous ? Parce que c'est une chouette femme ? Ah oui. Ah non, il ne se passera jamais rien entre nous. Mais c'est une pote-fille. Ça existe. On a des potes-filles et des potes-mecs. Bien sûr. Vous avez une... Moi, j'ai une pote-fille. Une amitié avec elle. Alors ça, on le savait. Donc on lui a demandé d'en savoir un petit peu plus justement sur vous. Qu'est-ce que c'est ? Et elle témoigne. C'est comme un membre de ma famille, Elie. On a un lien assez fraternel. On peut se chamailler comme un frère et une soeur, mais qui auraient 10 ans. Si vous voulez, Elie, pour moi, c'est un petit garçon et qu'il faut mettre des limites. Et c'est vrai que parfois, il va faire des caprices comme un petit garçon. Quand il décide d'avoir quelque chose, c'est tout de suite. Et donc ça va être une obsession. Par exemple, il est parti dans le sud. Il a vu un mur de pierre. Et il s'est dit, tiens, ça irait bien dans mon jardin. Mais peut-être deux jours après, il était déjà en train de creuser ses tranchées. Il fait tout tout seul. Enfin, moi, il ne met pas tout. En fait, il se récalme, Elie. Il ne va pas piquer des colères pour rien. Je ne sais pas, l'artiste diva, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement simple, en fait. C'est vrai que quand il a un dîner, il peut arriver chez vous avec des chaussures pleines de terre, des feuilles dans les cheveux, parce qu'il était juste en train de faire dîner juste avant. Elie, c'est la définition même du clown triste, en fait. Au quotidien, il est plus souvent quand même grave que joyeux. Mais ça dépend s'il a une femme dans sa vie ou pas. C'est l'homme le plus romantique que je connais, c'est Elie. C'est-à-dire que quand il est amoureux, il peut écrire des lettres comme Victor Hugo écrivait à Juliette Drouet. Il peut écrire un spectacle en une semaine. Quand il n'a pas de femme à aimer, il perd toute son inspiration, il perd sa confiance en soi. Il est plus dans la tristesse, en fait, dans la mélancolie. Et c'est cette quête éternelle de l'amour qui le rend vraiment triste, oui, parfois. Et en ce moment, il est plus triste que joyeux. J'ai un petit peu balancé quand même, il ne va pas être content. Bon, qu'est-ce qu'on lui souhaite ? On lui souhaite de rencontrer la femme de sa vie. C'est tout ce que je lui souhaite. Et aussi qu'on sera toujours là l'un pour l'autre. Et voilà, et que je l'aime très fort. Il sait que je suis pudique, mais je l'aime très fort. Ah, Sandra, je vais te massacrer, Sandra. Alors là, c'est une véritable surprise pour vous. Ah oui, complètement, oui. Elle dit des choses pertinentes. Ah oui, elle est intelligente, Sandra. Et elle vous connaît bien. Elle vous connaît très bien. Quand vous dites qu'un petit, voilà, le caprice, il vous faut la chose tout de suite. Un peu, oui. Je vous parlais de la dépendance affective et je vous parlais de certaines bêtises. Peut-être que c'est une bêtise, ça, mais voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude. Moi, je suis connue depuis 25 ans, peut-être plus, j'en sais rien. Mais on est un peu enfant gâté quand même. Donc quand on veut quelque chose... Exactement, enfant, je voudrais que vous alliez vous asseoir sur le siège. Ah, d'accord. Vous doublez beaucoup. Ah oui. Beaucoup des dessins animés, etc. Mais beaucoup de vos amis aussi font le doublage. Alors je voudrais que vous mettiez un nom sur une poie. Ok. Voilà. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je peux t'offrir un verre ? Oui. Adieu les Fidji. Bienvenue à Krakatoa. Oh ! Oh ! Oh ! Spike ! Ouais, 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 mais on n'a pas encore exploré l'île ! Je ne risque rien, j'emmène Spike. Ah oui, ça change tout. De qui s'agit-il ? C'est la même voix. J'hésite entre Bruel et Bruel. Non, je pense que... Entre Bruel et Bruel, c'est pas mal. Bruel, je crois. Non ? Oui. C'est lui ? Oui. Super. Autre... Comme ça, tu voudrais être un héros petit. Patrick Team City. Bout petit doux. Laisse ton bébé. Oui, oui, c'est Hercule. Ouais, ouais, ouais. Il a une voix un peu rocailleuse comme ça, c'est marrant. Hé, hé, hé ! Moi, je m'appelle A. Tranquille, Z, pas de panique. Hé, regardez ce que je vais faire. Eh bon, je vais faire ça. C'est très mal, je sais, évidemment. Bien sûr. Jamal Debbouze. Monstre Academy. Oui, oui, oui. Allez, le dernier, c'est aussi, évidemment, c'est un copain, c'est un bon ami. Gade, ça doit être moins moche et bête et méchant, c'est ça ? Gade, elle, m'allait, ouais, c'est gru, moins moche et méchant. Voilà. C'est lui bon. On va bien, Kéline et la famille, ça va ? Hé, hé, salut Pierre, mon vieux pote. Ça va, la vieille émise ? C'est bon, hein ? Salut à vous, mes chers camarades ! C'est quelque chose que vous aimez, ça, le coublage. Pourquoi ? Quel est le plaisir ? De retrouver en enfance ? C'est génial, j'ai fait l'âge de glace, en fait, j'ai fait la voix de Cid et ça fait au moins 15 ans que je fais cette voix-là avec Vincent Cassel, Gérard Lanvin et d'autres, mais j'adore ça. Quel âge vous aimeriez avoir, vous ? Alors, avec ce que j'ai dans la tronche, là, allez, 35 ans. 35 ans ? Ouais, ça irait, ouais. C'est le plus bel âge, ça ? Je remarque, j'ai l'impression que je n'ai pas trop, trop changé. Si, les cheveux, ils ont grisonné. Ça commence à blanchir, grisonné. Vous êtes plus âgé ou plus jeune que votre fils ? Dans la tête, bien évidemment. Non, mais carrément, c'est lui qui me donne des conseils, parfois, c'est incroyable. Oh, voilà, c'était au Festival de Deauville, ça ? Voilà, exactement. Il est mignon, Antoine. Bon mec, hein ? Oui, oui, c'est vrai qu'en fait, mon fils a des choses à m'apprendre. Il vous apprend quoi ? Il m'apprend, oui, la patience, mais déjà, c'est quelque chose, d'apprendre la patience. Prendre son temps pour les choses, ce n'est pas vraiment mon cas. Sandra a raison quand elle parle de moi comme ça. On va prendre le temps de se mettre dos à dos ? Ah, je n'attendais que ça. Je suis venue que pour ça. Deux à doigts avec vous, Elie Semoun et des Réponses du Tacota, qu'est-ce que vous ne partagez jamais ? Mon intimité la plus profonde, c'est-à-dire que dès qu'on s'approche de moi sentimentalement un peu trop près, alors là, c'est vraiment destiné à une personne. Ça, c'est un truc que je ne peux pas partager avec d'autres. La qualité que vous aimez chez un homme ? La curiosité. Votre but ultime dans la vie ? Me connaître moi-même pour pouvoir connaître encore mieux les autres. Le rôle que vous auriez aimé jouer au cinéma ? Un rôle à l'opposé de ce que les gens connaissent de moi, c'est-à-dire un rôle d'une grande noirceur. Je lance une petite annonce. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Que je suis un gentil garçon. La question que vous aimeriez poser à François Hollande ? Est-ce que tu aimes plus la France que toi-même ? Et la réponse serait, selon vous ? J'aimerais bien qu'il réponde la France. Est-ce que vous avez eu recours au site de rencontres ? Pendant 15 jours, j'ai un pote, je ne citerai pas son nom, qui m'a mis sur Tinder, mais j'ai arrêté tout de suite. De toute façon, les gens ne croyaient pas que c'était moi. Ce n'est pas comme ça que je vais rencontrer quelqu'un, ça, c'est sûr. Le fond d'écran sur votre smartphone ? Une fleur, comme par hasard. La pire approche de drague, selon vous ? Que j'ai faite moi ou que... Non, en général. Franchement, mademoiselle, vous êtes trop bonne. Si votre frère était encore en vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise, Laurent ? Ah, Laurent. Oh là là, tellement de choses. C'est impossible de répondre à ça en deux secondes, mais j'aimerais tellement le retrouver. Enfin, je ne le retrouverai jamais, mais... Non, là, c'est impossible de répondre. Trop intime. La chanson, Ellie, qui vous rend heureux. Lady is a trend. Ça vous dirait, ça ? Génial. Ah, nous, on adore. Très bien. Vous commencez la matinée, comme ça, le... Ah oui, complètement. Le samedi. Non, mais j'adore. Mais Tony Bennett, je suis un fou de Tony Bennett. C'est fini, je ne rentrerai plus. Ben, vu ce que vous avez passé, non. Non, mais je... Non, on a cassé votre carrière. Là, on peut parler, là ? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai revu quelqu'un que vous connaissez bien, Emmanuel Donzella. Oui. Il est chanté ici, qui est vraiment un bon ami. Et on s'est... J'ai ressorti des textes, j'ai commencé à... On a commencé à faire quelques maquettes. Quelques choses. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Votre spectacle s'intitule « À partager ». Ce soir, vous êtes à Saint-Brieuc, vous avez 40 dates. Vous serez à Rennes aussi, à Bordeaux, à Blagnac. Oui, je vais aller partout. À Grenoble, enfin, un peu partout. Occasion de Paris. Alors, par deux fois. Le 14 et 15 novembre. Oui, parce que je crois qu'il y a une comédie musicale là-bas. Donc, on a... Moi, j'adore cette salle. J'ai dit à ma productrice, je veux vraiment jouer là. Donc, le 14 et 15 novembre. Voilà. Et ici, c'est le 7 décembre. Et ici, c'est le 7 décembre. Je voulais vous offrir ce livre. Vous qui êtes en quête de vous-même. Oui. Alors, il a obtenu le prix Matmut. « Un si long chemin jusqu'à moi », c'est chez De Noël, de Fabienne Perrineau. C'est un premier roman. Je vous l'offre. Et c'est l'emprise, en fait, d'un homme sur une femme. C'est la violence de l'enfermement. C'est comment parvenir à en sortir et trouver son chemin jusqu'à soi. Super. Se réaliser librement. Donc, un premier roman. Et il est plutôt, franchement, réussi. D'accord. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci à Élise. Élise Oudin-Gilles, qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Elle expose à la galerie Envie d'art, 4 avenues Bugeau à Paris dans le 16e. Elle mélange les inspirations, dit-elle. Elle confronte une diversité de matières, de couleurs, de formes, d'écritures, textiles, de l'encre de chine, papier, huile, acrylique. Voilà, c'est ce qu'elle utilise, en fait, pour ce travail. Élise Oudin-Gilles. Un grand merci. Merci. Merci, Élise. Merci. A bientôt. On se voit de temps en temps, comme ça, d'une manière assez régulière. Oui, on s'aime bien, je crois. Oui, oui, oui. Enfin, oui. Ah non, mais comment ça ? Non, non, mais j'allais dire, on s'aime bien. On s'aime bien. On s'aime bien. D'ailleurs, on a fêté ensemble et les 20 ans était au café, quand même. Oui, on a fêté les 20 ans, j'étais en femme. Oui, exactement. Bon, un grand merci et puis demain, c'est Sandrine Bonner. Ah, j'adore Sandrine Bonner. Sérieuse, merveilleuse, merveilleuse comédienne et on parlera d'un film très important, vraiment, puisqu'on parlera d'éradicalisation et embrigadement aussi, endoctrinement. Le ciel attendra. Passez une très, très bonne journée. L'émission consacrée à Elie, elle est rediffusée cette nuit. Et puis en replay aussi, et puis sur plus.fr, et puis vous le savez aussi sur YouTube. Je la mettrai sur mon Twitter, tiens, voilà. Ah oui, d'accord. Je la prendrai en replay. J'ai vu que vous avez plus d'un million. Un million trois cent mille. D'abonnés ? D'abonnés, donc c'est beaucoup. Donc je la mettrai pour les gens qui tweetent. D'accord. Comme ça, vous pourrez m'insulter. Mais c'est de la provoque, là ? Quoi ? La fenêtre, là. Mais c'est joli, non ? Elle est belle, cette photo. Oui, oui, oui. Ah non, non, mais c'est un peu provoque, parce qu'aujourd'hui... C'est un hommage à Gainsbourg. Allez, passez une très, très bonne journée. On se retrouve demain à 7h pour un nouveauté au café. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. On fait un petit selfie ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501